A mon âme la vie Et ouais on est déjà en, on est déjà en, pardon, en winner semi, top 5 Et ouais Hop, j'obtête ça et ce sera bon donc ouais Deux joueurs habitués de Lyon, Mas qui vient souvent, souvent les mardis pour le coup Et Xenilinir qui vient, qui vient partout hein, c'est le plus grand, le plus grand seringué de tous Euh, bon même s'il y a pas mal de candidats Et euh, et voilà hein Deux habitués de, de la scène lyonnaise qui se rencontrent Mas qui jamais vient de la saucisse match, c'est la toute première C'est un bébé, un bébé saucisse mâcheur Et voilà, salut, salut Minazu J'espère que, j'espère que tu vas très bien On va avoir du coup les, les deux, les deux matchs de top 5 Qui vont s'enchaîner A commencer du coup par, par le match là Et après ce sera Mister Diamando Et, euh, et moi même Et euh, ça va être cool Mais franchement, franchement, cette soirée le met bien Parce que genre, on est, on est un peu moins que d'habitude Et euh, et je vous jure en tant que, en tant qu'Orga Et là, euh, on chill un peu plus C'est cool C'est pas plus désagréable Et puis voilà, je pense qu'on va, le match va parler à se lancer Moi, de mon côté, j'ai fini de Fini d'update le score et compagnie Donc, je vais pouvoir vous commenter ça en bonne et due forme Puis, euh Puis ça va y aller, hein Comme prévu, du coup, on a du, euh Cloud McMahon Euh, et le, pardon, l'overlay complètement à la ramasse Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi personne ne me le dit ? Je suis aveugle, hein, tout simplement Je sais pas du tout ce qu'il y a pas J'ai l'impression que le, le Loliciel bug ce soir Il veut pas de, il veut pas mon bonheur, je pense Évidemment, toujours, euh, toujours blame le Loliciel Et pas, euh, et pas la personne qui s'en sert, bien évidemment Voilà, site 1 contre site 5 Euh, voilà, on sait que Mass, c'est un bon client On sait qu'il peut totalement, euh, totalement win le tournoi Mais voilà, le site 1 du tournoi, aujourd'hui, Six in Elir Euh, et on va, euh, on va, voilà On attend bien sur ce, sur cette texture, ce downer On a failli trouver un gros, gros smash Il courait largement kill, hein, le, 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 le kill power du, le smash qui est absolument délirant Et cet orange qui a failli repartir en plein dans la tronche de Cloud Voilà, petite avance pour, euh, pour, pour Pacman Qui pense, qui arrive à punir un forwarder de Cloud Mon Dieu qui a vu ça, n'oublie pas de, de clipper, d'envoyer des, des clips à Spargo Pour, euh, le poser des questions Ne faites, ne faites pas ça s'il vous plaît, c'est une blague On trouve qu'on arrive à trouver ce smash Euh, en fait, il est complètement piffé, en désavantage Côté Xenir, on aurait pu, peut-être, trouver un, un obscur F-Tilt Et malheureusement, là, on se croit tranquille off stage On se dit, c'est bon, Pacman il va pas lancer une clé quand même Il a complètement fait ça On rattrape le Galaxian, on a déjà une stock d'avance, côté Xenir On rappelle que c'est BO5, donc, euh Le monde est, le monde est possible, euh, en termes d'adaptation Et euh, et voilà, on arrive à trouver une dite phase d'avantage, côté Xenir On arrive à trouver ce Galaxian, on récoute totalement au move et timing Malheureusement, pour Mass, on se fait gratter, gratter Le Galaxian qui fait énormément de pourcentage On s'en prend encore un troisième, on le récupère On le récupère, on le rentabilise énormément, on a déjà la cloche On trouve une deuxième stock Pas du tout, ça va pas tuer, mais on a déjà 120% Euh, on va pas se prendre ce blaze beam Bienheureusement pour Xenir Et là, la game est compliquée Euh, ouais Et ouais, la game est assez compliquée pour Mass Euh, Claude a complètement les outils pour, euh, pour reverse Mais, euh, malheureusement, euh Malheureusement, euh, heureusement pour lui, devrais-je dire On retrouve ça au Smash Mais on va pouvoir trouver bien plus que ça On arrive à trouver ce forwarder Sur le side view, pardon Euh, totalement trop Malheureusement, c'est Revers là dessus Et ouais, non vraiment, c'est... Là pour l'instant on dirait pas, mais le match-up est complètement infam pour Pac-Man Pour plusieurs raisons Euh, Pac-Man, c'est quoi ses forces ? D'être très bon d'Auto Shield, Cloud Il en a rien à foutre tous ses consuits de super safe Du moment qu'il sait bien Space Euh, il peut totalement, euh, à la fois camper pacman c'est entre soucié de problème et à la fois totalement lui pourrir la vie empêcher de charter des fruits mais justement en l'harcelant d'itbox complètement safe comme comme il disait il n'y a vraiment qu'en edgeguard que pacman démolir cloud sinon c'est assez compliqué là on trouve ce smash sauer spot et on arrive à trouver cette cloche qui rebondit totalement hors du stage c'est quelque chose qui arrive que quand vous avez quelqu'un qui est au dessus et que la cloche rebondit de cette manière précise c'est genre une interaction qui est complètement normale mais la première fois que vous la voyez vous êtes en mode mais pourquoi Et il n'y a pas vraiment d'explication juste qu'on sait que ça existe et pas de soucis là je pense qu'on n'a plus spot d'autre pas non plus rôle derrière le cloud si je dis pas trop bien on était peut-être un peu long et on arrive à trouver ce cette cloche qui permet de sortir des avantages qui permet pas de trouver la stock et voilà là vraiment qu'à trouver la petite cloche le petit gimp of stage pour pouvoir trouver la stock là on a essayé de pousser cloud dans le dans le melon ça a été très rigolée malheureusement la tacheta qui ne suffit pas à tuer cette hydrant peut-être une petite méconnaissance de match up côté masse et on arrive à 1-0 pour Xenilir qui commence ce set je pense qu'on va on va garder les on va garder les mêmes perso pendant tout le set on n'a pas forcément de raisons de changer coucou de Xenilir ce soir on joue son main on a vu on a vu une nest la semaine dernière on a vu le nest de Xenilir la semaine dernière oh la 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 le colossal nest de Xenilir qui a fait top 5 et on change de perso au final on passe d'un match up plus 2 à un match up plus 2 en vrai en vrai je dis ça Pacwa n'a pas vraiment de match up match up moins 2 j'exagère un petit peu on est quand même sur un un quasi top tier cependant on est quand même sur un match up bien bien dégueu on peut prendre la meilleure raison on peut se famer les beatbox alors que je suis rejoint par par Simon au casque excusez-moi magnifique ton micro est allumé bonsoir à tous ouais j'ai développé le micro je suis je passe en passage et je suis encore en train de travailler comment ça va sorbexos un peu cette petite weekly hein petite saucisse hein ça va excellemment bien moi moi ça fait mes affaires le fait qu'il y ait moins de monde on peut chiller un petit peu je me sens super bien j'écoute désolé Minecraft en genre je suis trop heureuse et ça va ? ça va très très bien effectivement le set était grave grave cool là du coup on a masse joueurs de multiples personnages mais notamment pas l'utena évidemment qu'on connaît ce nouveau truc parce qu'un joueur de longtemps il a depuis le confinement au minimum je sais pas s'il est là encore avant mais c'est un joueur qui faisait beaucoup les tournois online de smash lion à l'époque pendant le confinement oui je suis warrior un peu du coup ça fait ça fait ça fait pas très longtemps que je le vois régulièrement mais c'est vrai que tu comme tu le disais de temps en temps je le voyais je captais un peu voir qui c'est il est là c'est pas c'est pas un nouveau, c'est pas un nouveau loin de là et c'est loin d'être un joueur dégueu en plus genre c'est c'est quand même un joueur assez fort c'est loin d'être un joueur dégueu parce que c'est vraiment avoir attendu et cette prise side be dégueulasse ça c'est vraiment un truc de Yankee malheureusement vrai truc de Yankee comme tu le soulignais petite cloche Ohlalala Yankee contre Yankee on dort off stage on se prend soit les side be soit les cloches de l'autre et on meurt là dessus bon voilà un prêté pour un rendu on revient even pour cent bienvenue à la mitronade un On la reconnait, on la reconnait évidemment Xeniair qui va rester très très patient Là sur cette hydrant on va essayer de convertir, non on charge la pomme Très très belle dash attaque de la part de Mas On va essayer de conclure, pas du tout, pas du tout Nonobstant magnifique, conversion Pomme into Galaga On va peut-être le relancer, très bien, parfait On va être quand même entré sur Housemash Housemash qui a largement assez de lag pour être puni Comme on le souhaite Et on a déjà une stock d'avance, un Galaxian dans la main Toutes les cartes sont du côté Xeniair, on va devoir être inventif Côté Palutena On va devoir être inventif, on va devoir faire un travail de titan Parce qu'en plus Pac-Man avec le lead c'est terrifiant Parce qu'il peut camper, il peut décider de snowball un petit peu son avantage Parce que les combos à 0% de Pac-Man ce sont de véritables cinématiques Et voilà, là on va pouvoir un petit peu voir Si ça va dérouler, on a le Galaga dans la main Toujours la pomme C'est trop beau à voir Je sais pas si ça aurait tué à 6% mais ça aurait fait mal Ça aurait fait mal, le damage de poudre de la pomme J'en parlerai dans ma prochaine conférence au Nicaragua Soyez présents Et là on va voir une petite phase de ledge trap Ce n'est pas à voir pour ce Galaxian Cette fois, ce Galaxian qui la game d'avant a mis énormément de pourcentage Vraiment Et là, est-ce qu'on va prendre d'un back air ? Non, pas du tout, on est à 86% On n'est pas trop trop en danger à moins de trouver une grosse rite sur un smash On ne devrait pas mourir côté Pac-Man On cherche ses fruits, on ne prend pas trop de pression de Palutena Dans ce match-up, elle est vraiment obligée de mettre énormément de pression En corps à corps avec sa range, ses back air qui sont complètement safe Et pour l'instant, on a un petit peu de mal Même si on arrive à rater quelques% On est à 130% déjà à Kill Power pour Mass Kill Power, on n'a pas pris tant de retard que ça là Si on prend la stock maintenant, ce n'est pas un scénario si catastrophique que ça pour Mass On tente l'Explosing Flair, attention On a la clé côté Félix On va vouloir la lancer, pas du tout On reste bien bien safe quand même du côté de la Palutena Ok, petite cloche Il ne l'a suscité vraiment pas loin Bon, ça réussirait pas de tuer à 80% Mais on se serait pris des dégâts mentaux que je prends sur ce side-by Et là, déjà pas loin du Kill Power à un smash Ça tue complètement pour Pac-Man Déjà 91% On a le contrôle du stage, l'hydrant, tout est posé On arnaque un petit coup avec cette cloche Vraiment, qui en 2024 se prend Cloche à hydrant Et malheureusement, on piffe encore un side-by On ne fait pas assez attention à ce Pac-Man On ne le regarde pas si on se prend sur la smash Ouais On sous-estime beaucoup un petit peu Le reward de faire de tels Explosing Flair On va dire en neutral Voir limite en désavantage Parce que là, on a littéralement fait Drop Ledge side-by Ce qui n'est pas forcément une superbe option avec Palutena Tant pis On a tenté, on va se reset un petit peu C'est le genre de mix-up qu'il faut sortir une fois de la game Mais pas avec ce retard Pas à ce stade de la game C'était le risk et le reward n'était pas de son côté en tout cas Ouais, je suis assez d'accord sur ça On reprend le Pac-Man fétiche de Félix Tandis que je pense qu'on va rester sur la Palutena On va rester sur les choses simples On tente peut-être un counter-pick ? On est un petit peu On garde la Palutena qui est effectivement Je veux dire, le problème de la personnage Il faut trouver l'adaptation Il faut trouver les bons spacings Les bonnes pressures Sur ce Pac-Man pour pouvoir prendre l'avantage On va sur PS2, changement de map Changement de map, on prend un layout légèrement plus grand Cette fois-ci, on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner Il faut faire attention, ça c'est quelque chose que Mass ne reconnait pas encore C'est vraiment la situation où tu es en dessous de Pac-Man Tu sais avec l'hydrant Et du coup c'est très très compliqué Ça c'est un truc indispensable à connaître dans match-up Genre vraiment Quand vous jouez Pac-Man Et que vous avez déjà cette première stock Ça fait vraiment mal Là on souffle, on souffle côté Mass On escrive ça en plus Vraiment il n'y a rien qui passe Aucune réussite malheureusement côté Mass Et ouais, comme tu disais Les situations où tu es en dessous de Pac-Man Il faut s'attendre à ça hydrant Il faut juste side-step Punir la pose d'hydrant Soit punir en tapant dans l'hydrant Soit punir en tapant Pac-Man Et quand il n'y a aucun des deux qui fait malheureusement Ça montre une moquée de sens de match-up Surtout pas Lutena Qui avec son repère N'en a rien à foutre de l'hydrant Et là, on a vu un counter sur l'hydrant Ça montre effectivement de bonnes idées Le retard n'est pas si conséquent On peut totalement prendre ses tocs Peut-être sur un back-air, sur un bon smash Et tout est possible pour l'instant Tout est possible Notamment, tiens, on parlait là Ce back-air magnifiquement trouvé De la part de Mass Qui remet un petit peu les pendules à l'heure Attention à ce vilain Galaga On les connaît Ça met minimum 50% sur un combo bien trouvé 38 Trouvé de la part de Mass On laisse un petit peu trop De center stage Pour ce bon vieux Pac-Man On lance la hydrant On va voir un petit peu ce qu'il va pour donner Ok Là, Félix, il commence à jouer un petit peu Ce que j'appelle Un petit peu vulgairement Avec les couilles C'est-à-dire qu'il fait juste un air Et là, dans la tech-chase Il regarde le mec droit dans les yeux Il fait Alors là, mon pote, si tu rolls Tu vas manger ce genre de F-Smash La reward dessus est tellement titanesque Ouais Et là, côté Palutena On laisse moins de temps mort en fait Dans le neutral On laissait beaucoup de Oh, je fais un pro-jo Oh, je fais rien Oh, je fais rien Oh, je le space Là, on est là On est constamment là au corps à corps Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce match-up Et on a déjà 50-60% d'avantages Et une bonne phase de Lashrap à jouer Parce qu'on va réussir à prendre la stock dessus peut-être Très très bonne phase de Lashrap Il va avoir resté de plus en plus proactif Du côté de cette Palutena Encore une petite phase un petit peu ratée Le back-air Trouver Dommage La clé C'est une bonne idée Pas bon timing Mais très bonne idée Trouver de la part de Félix Ça joue beaucoup mieux Ça joue beaucoup, beaucoup mieux De la part de Mace Attention à ce vilain contre Moi, j'ai envie de voir Mace gagner cette game Pour pouvoir avoir une adaptation Cotex Zéné Là, pour l'instant, il n'est pas trop mis en difficulté Il trouve cette immense erreur Il prend son inverse au sérieux Il n'a pas envie de se faire reverse Et effectivement, on voit du beau jeu Cotex Zéné Même si j'ai envie de le voir s'adapter De le voir mis plus en difficulté On arrive à trouver cette spot dodge Totalement bien senti On a vu le landing On a déjà 72% côté Mace Alors qu'il y avait un petit peu d'espoir On est déjà dos au mur Sur cette game, malheureusement L'essai de devoreur C'est là où Xené l'air aussi Il est le meilleur C'est vraiment pour tout le temps Mettre la pression Et pour pouvoir tout le temps Un peu ramasser C'est un Pac-Man Ce qu'on appelle un petit peu Brawler Il est très atypique Parce qu'il l'utilise énormément C'est un combo pomme On ne voit pas forcément tout le temps Attention ce vilain F-Smash Trouver à l'edge La pêche Un truc que j'aime beaucoup Sur Xené l'air C'est qu'il y a pas mal de Pac-Man Qui galère à tuer Le smash est le killmove principal Sinon le Pac-Man peut galère à tuer Sans cloche Et Xené l'arrive Il arrive à trouver Les bonnes risques Sur les smash Les bonnes cloches Et le smash Et il est là Il arrive à trouver ses killis Il arrive à être efficace Il arrive à capitaliser son avantage Et c'est donc un 3-0 pour lui 3-0 Proposé de la part de Xené l'air On a vu une meilleure réadaptation Sur cette fin de game Parce qu'on verra